Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois au Canapé Tech, canapé de la tech, un mochi d'un molde décontracté. Vous avez l'habitude et toujours accompagné par notre ami Jigfio. Et salut les potes ! Ça va être un canapé tech un petit peu spécial parce qu'on va parler d'overclocking sur ce canapé. Savoir est-ce que ça vaut vraiment aujourd'hui toujours le coup d'overclocker en ce moment, parce qu'on sait que ça a un peu changé avec les années en arrière. Donc on va faire un petit point tous ensemble. Est-ce que c'est facile de le faire aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce que ça vaut le coup ? Donc on va en parler bien évidemment. Et surtout, c'est un domaine qui te plaît. Toi, généralement, Jig, l'overclocking. Le quoi ? On est bien d'accord ? Le quoi ? On est dans ton thème. Le quoi ? L'overclocking. Je ne connais pas. Tu ne connais pas ? Je vais tout apprendre, ne t'inquiète pas. Juste après le petit moment sponsor, je vais t'expliquer comment on fait. Ça roule ? Allez, c'est parti ! Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro, même si vous voulez un Windows 11, parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc, allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX PAX. Je valide. Et de là, le prix passe à 13 euros. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher. Je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Oui, déjà, pour la petite histoire, c'est grâce à l'overclocking que Jig et moi, on se connaît. On s'est connus il y a 7 ou 8 ans sur des serveurs, ou surtout un serveur à l'époque, d'overclocking. Et ça a été nos premiers messages qu'on a eus ensemble. Elle a été, il faut faire ci, il faut faire ça pour aller, pourquoi pas, gagner 100 MHz de plus qu'on avait réussi à avoir déjà précédemment. On parlait de l'effet Pelletier. On parlait de l'effet Pelletier, exactement. Donc ça remonte, l'overclocking, forcément, c'est un sujet qu'on connaît bien et depuis longtemps. D'ailleurs, Jig, toi, tu es carrément plus spécialisé dessus, c'est-à-dire que tu as été plus loin. Moi, j'ai un petit peu décroché au bout d'un moment, surtout avec les dernières générations. J'ai trouvé ça moins flagrant sur les processeurs. Et on va parler aussi obligatoirement de cartes graphiques. Vous allez voir, c'est quand même deux choses littéralement différentes en overclocking. et les gains, des fois, ça sera où se faire. On va pouvoir s'en rendre compte. Moi, je te propose, Jig, on va commencer par les cartes graphiques et on terminera par les processeurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faudrait peut-être intercaler encore un truc entre tout ça, c'est la RAM. Et la RAM, oui, on terminera par la RAM. Ça te va, toi ? Oui, très bien. Première question, Jig, pour toi, est-ce que ça vaut le coup d'overclocker sa carte graphique en 2024 ? Oui, toujours, dans le principe où chaque carte graphique a toujours de la marge. Alors, ça va toujours être variable. Ça va dépendre de quel CG. Les NVIDIA sont sûrement moins intéressantes, à mon sens, que les AMD à overclocker actuellement. Et ça a toujours été le cas depuis les dernières jeunes existantes. Je dirais que ça a énormément changé, passé les 900. Les 1000 déjà étaient beaucoup plus bridées chez NVIDIA. Et ensuite, ils n'ont pas arrêté de mettre des brides, des brides, des brides, des brides. Donc, il y a de moins intérêt d'overclocker les NVIDIA. Même si tu as toujours une fourchette de gain. Je veux dire, tu as toujours 6, 7, 8, pour les meilleurs, 10, 12%. Donc, tu peux quand même aller récupérer ça. Les AMD, souvent, c'est plus. Effectivement, les AMD, on va un petit peu plus loin. Mais on rassure pour tous les possesseurs de NVIDIA, ça vaut quand même le coup. Moi, je pars sur le principe. Et puis, ce n'est pas une obligation. Ça va dépendre de la mentalité de chacun. C'est qu'on a un potentiel, alors moindre ou plus suivant les cartes, effectivement, pour pouvoir l'overclocker. Et tout ce que vous allez overclocker, ça va être des FPS gratuites. Donc, je pars sur le principe que si on peut avoir quelque chose qui fonctionne légèrement mieux, 5, 10, 15%, dans le meilleur des cas, bien évidemment, c'est gratuit. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, il faut partir aussi sur le principe, Jig, je pense que tu es d'accord avec moi, suivant l'utilité, bien entendu, de la personne. Exactement. Alors, je vais même te dire, gratuite. Ça, on pouvait encore le dire il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, je t'avoue que, surtout en France actuellement, il y a aussi un coût électrique maintenant qui s'ajoute. Ah oui, on est d'accord. À l'époque, on en parlait beaucoup moins. Maintenant, ça commence à devenir vraiment un sujet. Mais il peut y avoir un truc. Par contre, là où je vais aussi faire déchanter parce que je vous l'avais dit que ça consommait. Dites-vous aussi, à l'inverse, que vous pouvez très bien overclocker et undervolter. Rien n'empêche, ce n'est pas incompatible. Et ça fonctionne. Donc, vous pouvez très bien gagner. Alors, vous gagnerez moins. Vous pouvez très bien gagner 5, 6% tout en ayant undervolté votre carte. Ça veut dire qu'elle consomme moins, qu'elle chauffe moins que l'origine à la base. Et en plus de ça, vous aurez quand même gagné des performances. Rien n'empêche. Exactement. Et c'est très important. Je vous mets d'ailleurs ici en lien une vidéo que j'ai faite, ou même peut-être deux. J'en ai déjà fait. Où je vous apprends à overclocker votre carte. Et aussi, si vous voulez, à l'undervolter dans la même vidéo pour pouvoir faire des économies énergétiques. Et quand même, aller un petit peu plus loin. Mais Jig a raison. Si on veut aller encore plus loin dans l'overclocking, normalement, on est censé quand même la faire plus consommer. Mais la question, Jig, est-ce que du coup, est-ce que ça vaut le coup de l'overclocker en 2024, ta carte graphique ? Bah oui, enfin maintenant, il faut remettre un peu tout dans l'ordre. Reprenons l'exemple type, et là, j'ai tapé dans du très très lourd, dans des très grosses cartes. Prenez l'exemple de la 4090 et de la 7900 XTX. La 7900 XTX actuelle, en termes de perf, elle a gagné au fur et à mesure du temps, par rapport à la 4080, 4080 super. On a pu tous le voir, tu vois. On a réussi à grappiller les 5, 6, 7% en fonction des jeux, tu vois, qu'on a. À l'époque, avec la 4080, ça se jouait à 1 ou 2%, je ne sais pas si tu te souviens. Maintenant, on a un bon 8 et plus parfois, tu vois. Du coup, ce qui fait que la 7900 XTX, elle se propulse quand même beaucoup plus vers la 4090. Tu te rapproches, finalement, tu t'en rapproches. Tu en es encore loin, mais tu t'en rapproches. Maintenant, prenons l'exemple d'un overclocking. Si tu arrives à faire un petit tossé derrière, où tu gagnes encore un petit 10%. C'était une fourchette. Il y en a qui ne gagneront que 8, il y en a qui en auront 14. Bon, voilà. On va prendre une fourchette de 10% et on peut regarder, on pourrait regarder sur TechPowerUp, on pourrait checker toutes les CG qu'ils ont testés. C'est à peu près la moyenne sur les 7000. En moyenne, c'est 8% le minimum et le maximum, ça va jusqu'à des 17%. J'ai vu sur certaines CG, ça va très, très haut. Ouais, il faut compter une moyenne de 10-12%. Oui, c'est pour ça. Je te dis, prenons 10 pour voir la moyenne basse, tu vois. Comme ça, je ne suis pas… D'accord. Voilà, je n'extrapole pas aux plus favorables. Eh bien, tu prends quand même que si tu gagnes ces 10%, tu as combien d'une 4090 ? Tu n'as même plus 10%. Tu t'es rapproché encore plus. Voilà. Et tu n'es même plus à 10% de cette 4090. Donc au final, et là, maintenant, il faut le voir en termes de rapport performance-prix, même si tu vas consommer plus que la 4090, et encore, je ne suis pas si certain que ce soit tant que ça, parce que la 4090… Si, ce sera tant que ça. Si, tu t'auras quand même un décalage. La 7900 XTX, c'est quoi ? C'est 360, 370 watts, en la poussant à fond, tu vas être à 400 watts en continu. La 490, tu seras plus… 7900… Oui, oui, on est d'accord, mais tu seras quand même au-dessus. Tout simplement, pourquoi ? C'est parce que Nvidia, sur ces dernières générations, ont un très bon facteur de consommation à l'heure actuelle. La 490, si tu l'as fait tourner en 4K et vraiment fort, les 400 watts, tu les vois quand même. Ce que je veux dire, ce n'était pas si long en termes de consommation. Au final, quand tu mets le prorata de tout ça, tu te dis, est-ce que le peu de différence qu'on va avoir en termes de watts sur le long terme va me coûter si cher que ça comparativement à l'achat de la carte ? Et là, tu peux clairement te dire, en plus, avec les 7900 XTX qui descendent de tarifs, l'overclocking de ces 7900 XTX peut être intéressant par rapport à une 490 que tu vas payer quasiment le double de tarifs. Très bonne chose que dit Jig, effectivement. Une fois, d'ailleurs, je vous avais fait le calcul une fois, il aurait fallu, pour compenser la différence énergétique, quelque chose comme 5 à 6 ans. Et en gros, généralement, vous changez de carte avant. Oui. Donc, c'est pour vous dire. Par contre, il faut aussi rappeler une chose. Vous pouvez aussi overclocker votre 4090. Bien entendu. Là, il faut quand même rappeler ça. Donc, pour toi, aujourd'hui, ça vaut le coup, bien évidemment, dans le monde des cartes graphiques. Dans les CG, dans une globalité, oui. Maintenant, même, je le vois, parce qu'on m'a aussi posé cette question. Oui, mais maintenant, c'est que pour gagner 10%. La question aussi qu'il faut se poser, c'est par rapport à une ancienne génération. Tu vois, t'as une 6000. Alors, en plus, ces 6000, par exemple, en AMD, elles étaient pétées avec More Power Tool et tout. Tu pouvais faire des trucs de ouf. T'as une 6800, pas une XT, une 800. Tu vas l'overclocker. Derrière, tu vas gagner, si tu fais un peu de More Power Tool, de l'opti, de machin. Les 15%, tu les as, c'est certain. Tu te cherches un peu, tu les as. Est-ce que t'auras encore un intérêt d'aller chercher une 7800 XT ou même une 7900 GR qui vaut bien plus cher que le prix de la 6800 que t'as actuellement ? Non. Parce que derrière, t'as 16 gigas de VRAM déjà, t'as déjà une carte qui est performante. Tout ça, ça te fait des économies quand même, malgré tout, dans le temps. Oui, et puis t'as les performances en face. Et t'as les performances qui sont là. Donc ça, c'est relativement pas mal. La bonne question, Jig, et la question qu'on a en droit de se poser tous, pourquoi effectivement les fabricants ne vous les mettent directement pas à des fréquences supplémentaires plus hautes directement ? Pourquoi tout simplement ? C'est parce qu'en fait, et on va en reparler aussi en termes de processeur et en termes de RAM d'ailleurs, toutes les puces ne sont pas identiques. Au moment de la lithographie, il va y avoir des cœurs qui vont être mieux définis, mieux gravés. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des cœurs qui vont mieux le supporter et des cœurs qui vont moins bien supporter. Et c'est pour ça que, Jig, tout à l'heure, vous disait, suivons les cartes, vous pouvez aller de 8 à 15% parce que ça va être par rapport à la qualité des cœurs. Il y a des cœurs qui vont monter beaucoup trop en température, donc du coup, même si vous l'overclockez, elle va avoir un effet d'undervolting. Donc c'est pour ça qu'en fait, les fabricants vont vous mettre des fréquences dont ils sont sûrs de la stabilité de 100% de leur carte au moment où elles sortent de leur usine. Donc avec ces fréquences-là, ils s'engagent. Bon ben ça, on sait faire, on sait les tenir aussi bien que ce soit en Alaska avec des températures faibles, qu'aussi bien si vous êtes en Afrique où il y a des températures beaucoup plus chaudes, notre carte tiendra le coup. C'est pour ça que les fabricants ne vous le font pas. C'est pour ça que, du coup, vous, vous pouvez le faire manuellement parce que suivant déjà la température de votre pièce, suivant aussi la qualité des cœurs que vous aurez dans votre puce graphique, vous pourrez aller plus ou moins loin. Donc ça, c'était l'une des bonnes questions à pouvoir se poser. Et je te rajouterai qu'il n'y a pas que ça. Par contre, il y a aussi un truc qui s'appelle derrière le marketing. Et la consommation. Je rajoute, je t'en remets, Jig et tu pourras parler du marketing. Aujourd'hui, effectivement, comme tout le monde s'engage un peu sur la consommation, il y a des fabricants qui savent très bien que des fois, juste de monter 100 MHz, juste 100 MHz, vous allez avoir un gap de 15 ou 20 % de consommation pour aussi avoir un effet marketing. En termes de consommation, ils vont régler aussi un petit peu tout ça pour qu'on soit dans une consommation qui soit admissible. Alors, moi, je pense qu'il y a surtout aussi une histoire de marketing. Pourquoi ? Parce que si tu récupères tout plein de puces, alors il y a forcément, comme tu dis, le moyen de refroidissement, machin, etc. Mais il est plus facile de vendre une Strix avec, comme tu dis, 150 MHz de plus, malgré que tu aies encore du chemin derrière. Parce qu'on le sait, tu prends une Dual ou une Strix sur le papier. Alors oui, tu vas avoir un PCB changeant, machin, etc. Mais là, on parle d'Asus, je pourrais parler de MSI, de n'importe qui, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez une carte graphique entrée de gamme par rapport à une carte graphique haut de gamme, hormis le BIOS à l'intérieur, et des fois, ce n'est pas tout le temps, mais des modifications de PCB. Ce que je veux dire, ce n'est pas improbable que tu as Dual, une fois overclocké, fasse mieux que ta Strix, tu vois. Et derrière, c'est juste que ça se vend beaucoup plus facilement aux consommateurs lambda, c'est-à-dire aux personnes, alors quand je dis lambda, c'est que je touche la masse, d'accord ? C'est-à-dire aux personnes non informées, je ne dénigre pas, attention. Ce que je veux dire, c'est beaucoup plus simple de lui vendre une Strix en lui disant « Hey, j'ai rajouté 150 MHz » qu'une Dual, donc du coup, c'est un effet marketing et de dire « Ah, ma carte graphique, j'ai une Strix, elle va être beaucoup plus performante. » Et au final, je trouve ça même pas bénéfique dans l'histoire, parce que c'est un peu la course Pour ça, qui nous fait la carte graphique ? Là, on l'a vu sur les 4000, à qui va nous faire la plus grosse ? Complètement. Du coup, je rebondis. Effectivement, donc, il parlait le cas de la Strix, qui est généralement haussé 5%, c'est les moyennes des cartes, c'est les moyennes des constructeurs généralement, parce que ce n'est pas forcément parce qu'ils les ont binées, c'est parce qu'ils savent très bien que généralement 5%, ça passe dans le bio, s'ils vont le régler, pour pouvoir y arriver directement au moment où vous allez faire du plug-in play, ça va tout de suite fonctionner à ces fréquences-là. Donc ça, c'est important. Sachez que dans l'overclocking, c'est pour ça que je rebondis, il y a aussi une possibilité, j'en ai déjà fait aussi une vidéo, je vous la mets là, les gens profitent, il y a aussi la possibilité uniquement de changer le BIOS d'une carte. Alors, faire bien attention, regardez bien la vidéo, j'en parle, il faut faire attention de la compatibilité du BIOS, sinon vous pouvez casser une carte en gros. Je suggère d'ailleurs de le faire toujours sur des cartes qui ont un double BIOS, au cas de problème, vous avez toujours le deuxième BIOS, bien évidemment. Ça se fait, je l'ai fait, on le voit en vidéo, ça vous permet tout de suite d'avoir des tensions qui vont aller un petit peu plus loin, des fréquences qui vont aller aussi un peu plus loin. Et même derrière, généralement, si vous, par exemple, sur une carte, je ne sais pas, une 3080 ou une 3090, si vous mettez un BIOS de Galax, généralement, même lorsque vous allez l'océ, l'overclocker, vous allez aller encore plus loin. Oui, forcément. Donc, il y a aussi d'autres façons d'overclocker une carte. Il y a la façon manuelle, tout simplement. Vous allez sur MSI, par exemple, Afterburner, vous modifiez vos paramètres pour Nvidia, bien évidemment. Vous le faites, ok, ça fonctionne, c'est très bien. Mais vous avez aussi la possibilité, tout simplement, de modifier le BIOS directement. Ça aussi, il faut savoir. Est-ce qu'on appelle ça de l'overclocking ? Oui, techniquement, aussi. Peut-être pas, techniquement, ça le fait. Oui, techniquement, ça le fait. Mais peut-être que c'est encore un autre nom, finalement. Maintenant, les BIOS, ça, j'en avais aussi parlé dans une vidéo aussi, de comment choisir son BIOS, de machin, de ceci. Il y a plein de choses à faire derrière. Mais c'est sûr que si tu veux pousser une carte dans ces derniers retranchements, tu peux aller plus que 10%. Tu peux aller chercher vraiment. Mais derrière, il ne faut pas avoir peur de perdre sa garantie. Il ne faut pas avoir peur de casser sa carte. Il y a plein de choses qui sont possibles et imaginables. Voilà. Voilà. À bon entendeur et suivant le niveau d'enthousiasme de la personne et des risques qu'il sait prendre et qu'il veut prendre. Exactement. Ce n'est pas parce que vous allez sur MSI Afterburner, juste sur MSI Afterburner, faire vos réglages, que vous allez perdre une garantie. Non, voilà. Sachez-le. Là, il n'y aura pas du tout de sujet. Sache que oui et non. J'ai pu discuter avec une personne d'une marque. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que la personne m'a confié des choses. Mais… C'est indétectable, Jig. C'est indétectable. Apparemment, ce n'est pas vrai. J'y crois pas. Apparemment, je te dis que ce n'est pas vrai. Moi, je te dis que je n'y crois pas. Alors, vous voyez, vous avez deux avis. Moi, ça, je n'y crois pas. Moi aussi, je n'y croyais pas. Il m'a bien confirmé, et lui, en travaillant en SAV, que c'est bien… Je vois de qui tu parles, ça y est. C'est bien, effectivement, détectable. Ils ont un truc pour le détecter parce que ça reste en mémoire. Il y a une mémoire dédiée à ça, apparemment. Maintenant, je t'avoue que moi non plus, je n'y croyais pas trop. Maintenant, je te dis juste. Non, je n'y crois pas. Par contre, de ce qu'il m'en disait, en SAV, ça ne cause quand même pas de soucis du principe où tu n'as pas de modification du PCB ou de truc ou de machin. Donc, on est d'accord qu'on reste sous garantie avec MSC Afterburner. Oui, oui. D'accord. Alors, il faut savoir que ce soit même sur processeur, même sur un processeur, ce n'est pas détectable. Voilà, c'est une base. Et puis déjà, allez casser votre processeur, on en reparlera. Pour moi, ce n'est pas détectable. Les choses qui sont détectables, c'est si vous faites un changement de bio, c'est détectable. Si vous ouvrez votre carte graphique, c'est détectable. Et il faut savoir qu'il y a des marques qui prennent quand même la garantie. Asus, par exemple, MSC. Par exemple, ils ne sont pas seuls parce que quand vous mettez une carte sous eau, sous waterblock, il faut obligatoirement le faire, donc la démonter. Donc, ça, c'est toujours pris en garantie. Donc, ça, c'est plutôt bien suivant les marques. Renseignez-vous bien effectivement. Mais sinon, ce n'est pas détectable. Et autre chose, lorsque vous achetez une carte, il n'est pas dit, par exemple, de ne pas l'utiliser. Par exemple, le logiciel s'appelle bien MSC Afterburner. Il faut savoir que c'est quelqu'un d'indépendant qui est rémunéré par MSC pour continuer à mettre ce logiciel à jour. Il faut le savoir. Donc, si MSC ne voudrait pas qu'on overclock leur carte, il ne le ferait pas déjà. Il ne le paierait pas, ce soft-là. Il me l'a précisé derrière que ça n'avait pas de problème de SAV. J'insiste juste que ce n'est pas mon avis non plus. Pour moi, c'était indétectable. En fait, j'attendrai à ce qu'on me le prouve. On va poser une autre question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a cassé une carte graphique avec MSC Afterburner ? Non. En overclocking, dans la globalité, non. Non. Tu prends du Power Tool sur AMD, tu peux le comprendre. Oui. C'est autre chose. C'est un autre level. C'est le level quand même au-dessus. Ce qui est quand même, d'ailleurs, encore une fois, une autre vidéo. Je présente toutes mes vidéos, Jig. J'ai fait une vidéo que pour AMD sur More Power Tool pour aller encore un peu plus loin dans l'overclocking d'AMD. Ça, par contre, c'est beaucoup plus risqué, bien évidemment. Il faut vraiment faire très attention à cette vidéo et à comment c'est expliqué, bien évidemment. Mais en tout cas, pour le reste, vous n'allez jamais casser une carte graphique en utilisant MSC Afterburner. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler. Tu me confirmes que tu n'en as jamais entendu parler. En fait, si tu la casses, c'est que tu avais déjà un problème de ta carte à la base. Enfin, MSC Afterburner. Elle devait déjà retourner en garantie à un moment. Elle aurait cassé trois mois après. Voilà. En fait, l'idée, c'est de se dire que de toute façon, MSC Afterburner, si tu craches, tu craches, tu redémarres. Il n'y a plus de problème. Ce n'est pas la fin du monde. Du moment où MSC Afterburner ne réapplique pas ses paramètres, il n'y a plus de ton. Là-dessus, non. Par contre, effectivement, oui, tu as des cartes dans un temps donné si tu forces avec du More Power Tool ou si tu forces avec des trucs qui passent au-delà les sécurités qui ont été mises. Oui, effectivement, tu peux en tuer, mais là, tu sais ce que tu fais, techniquement. Oui, c'est un autre logiciel. C'est vraiment autre chose. Tu y vas, tu sais où tu vas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas censé toucher ces softs si tu ne sais pas. Ce n'est pas validé par les fabricants. Autre chose, en parlant de cartes graphiques, on va parler de refroidissement parce que plus vous allez avoir un meilleur moyen de refroidissement, plus normalement, vous êtes censé aussi aller un peu plus loin dans votre overclocking. Tout dépend des cartes, bien évidemment, mais ça reste quand même une moyenne générale. Alors, attention, bien évidemment, par exemple, dans le cas des 4000 aujourd'hui, le système de refroidissement que vous avez à l'heure actuelle est tellement overkill par rapport à la consommation propre que généralement, elles tiendront. J'insiste bien, généralement, parce qu'après, vous avez des cartes comme la Duel qui est un plus petit système de refroidissement, c'est vrai, mais sinon, sur d'autres, par exemple, c'est censé quand même tenir parce que, par exemple, sur une 4090 qui va consommer 400 watts, vous avez un système de refroidissement qui va aller jusqu'à 600 watts. Donc, c'est censé quand même tenir bien évidemment. Parce qu'on va venir à cette histoire de waterblock, en tout cas, pour les GPU. Donc, mettre la carte sous O, alors, ça va dépendre des générations. Pour les 3000, ça vaut vraiment le coup encore. Pour les cartes AMD, qu'est-ce que t'en penses, Jig ? Pour moi, ça vaut aussi le coup. Ah oui, oui, il n'y a pas de raison. On peut les mettre sous... Pour les 4000, c'est moins flagrant entre guillemets. Assiste bien. C'est toujours cool, mais c'est moins flagrant. Tu peux toujours, dans le principe où tu gagnes en perf quand même un petit peu, mais les trucs, c'est qu'ils ont fait des refroidissements. En fait, j'ai envie de te dire à l'inverse d'avant. Avant, on mettait des waterblocks sur les grosses cartes parce qu'on se disait toujours que les grosses cartes avaient un intérêt. Maintenant, il y aura plus d'intérêt à le mettre sur des petites cartes que sur les grosses qui nous ont des tels refroidissements, tellement abusés sur les grosses qu'il n'y a plus d'intérêt. C'est ça. Après, pour les enthousiastes de pouvoir mettre tout le système sous eau, je peux tout à fait le comprendre. Il faut savoir que je pense que Jig doit être au même niveau que moi. Nous, on a fait nos premiers watercoolings il y a peut-être 8, 9 ans dans ces eaux-là. J'imagine, je ne sais même plus il y a combien d'années. Mais en tout cas, à l'époque, moi, j'étais sous une 1080. J'ai pris mon premier watercooling. C'était voilà. J'étais sous une 1080 en waterblock pour cartes graphiques. J'avais déjà fait auparavant pour du processeur, mais pas en cartes graphiques. Donc, je peux tout à fait le comprendre. Il y a aussi une mentalité de l'enthousiasme dans l'hardware. Il y en a qui ne vont pas du tout le comprendre. Il y en a qui vont le comprendre. C'est que des fois, lorsqu'on a tout son hardware, on essaie toujours de le pousser et d'aller toujours plus loin et d'aller dans l'optimisation. Et le refroidissement a une grande partie effectivement dans l'optimisation, bien évidemment. 2080 Ti, dis-moi sous vous. 2080 Ti, j'avais déjà fait la génération auparavant en dessous. Enfin bon, on va rebondir maintenant sur les processeurs et Jig, je vais te poser la même question. Est-ce que ça vaut le coup d'overcloquer son processeur en 2024 ? Alors, c'est la question. Ah, oh. La question est beaucoup plus disparate. On va dire que ça va dépendre de la catégorie de la carte graphique, de la carte graphique, du processeur. A l'inverse des cartes graphiques, je veux dire. Parce que les cartes graphiques, toutes les cartes peuvent être intéressantes. A l'inverse, les CPU, tout gros CPU, ce qui veut dire tous les i9 i7 d'Intel, beaucoup beaucoup moins. Les gros Ryzen qui, on rappelle 95 degrés pour un MD, c'est normal, on oublie. Ce qui te laisse beaucoup moins de choix en termes de CPU en overclocking pour des gains substantiels. On est bien d'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, sur la 14e gène de chez Intel, on va commencer par Intel, c'est qu'aujourd'hui, ça monte déjà tellement en fréquence. Les fréquences sont très hautes. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur le 14500. on est à 5 GHz sur 6 cores, les 6 cores P. Ce n'est pas rien du tout, 5 GHz. Je l'explique en vidéo qu'à l'époque, et GHz a connu aussi, à l'époque, il y a quelques années, la moyenne des processeurs qu'on achetait, 3 GHz, on les a recliqués à 4, 4 et quelques. Et si, avec le plus grand bonheur du monde, à la force d'en avoir biné, on arrivait à 5 GHz, c'était le Graal, les 5 GHz. C'était vraiment le Graal. On est à 100 degrés, mais c'était le Graal. Aujourd'hui, vous achetez des processeurs déjà même à 6 GHz. Et donc, forcément, on s'en est déjà aperçu, c'est que les moyens de refroidissement, même, ce n'est pas tous les AIO qui peuvent vous refroidir à un 14900. Les AIO se comptent sur les doigts d'une main actuellement. Donc, c'est pour vous dire, si en plus, vous allez vouloir l'overclocker sous AIO, ça va être relativement compliqué. Mais on parlera des moyens de refroidissement effectivement derrière. Donc, quand on y arrive, c'est 100 MHz, 200 MHz. Le gain de performance sur 100 MHz, sur 200 MHz sur cette génération-là, parce qu'on va parler des AMD et des générations aussi inférieures, antérieures plutôt. Est-ce que tu crois, Jig, pour toi, que ça vaut le coup ou pas d'overclocker ces générations-là ? En gaming, non. Déjà, non. Tu as plus grande différence. De toute manière, on tend vers une... Le processeur tend en gaming à ne plus être intéressant. Tu as la Quad HD et la 4K maintenant. Donc, au final, tous les gens... La 1080p à terme va disparaître. Alors derrière, vous allez me dire, ah ouais, mais on aura une 5090... Ce n'est pas tout de suite, Jig. Ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite. Oui, mais... Alors, il dit à terme, la 1080p, ce n'est pas tout de suite. Oui, mais je pense... Quand même, j'insiste bien. Je pense qu'il y aura de moins au moins d'intérêt. Bien sûr. Même au niveau des cartes graphiques, si tu regardes bien maintenant, toutes les cartes graphiques quasiment attaquent la Quad HD. Donc, il n'y a plus vraiment... Oui, il y a le portefeuille surtout. C'est pour ça que je te dis ça. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la France. Tout se fait sur un niveau mondial. Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'au niveau mondial, le nombre de moniteurs le plus vendus, c'est en 1080p. D'accord ? Parce qu'il faut quand même pouvoir se le payer. J'insiste bien. Oui, Jig, il a raison. Aujourd'hui, à l'époque, on parlait d'HD. L'HD, c'est du 720p. C'était le futur. Aujourd'hui, maintenant, le minimum, c'est... D'ailleurs, le 1080p, ce n'est pas de l'HD, c'est de la... Full HD. Donc voilà, maintenant, c'est minimum Full HD. Donc effectivement, au fur et à mesure, on va aller de l'avant. Donc il a raison, mais j'insiste bien. Juste, c'est quand même pas tout de suite. Il faudrait regarder les stats Steam, mais je peux te dire que je crois que la Full HD descend à chaque étude, elle descend de plus en plus en plus. Bien sûr. Donc je pense que... Bon, ça, on y arrivera doucement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est de plus en plus, le CPU va devenir inutile en termes de perf. Enfin, inutile. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est... Non, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas ça. Enfin, tu me dis si je n'ai pas compris. Ce que tu es en train de dire, c'est que pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, dans le monde du jeu vidéo, déjà pas dans le monde professionnel, je suis en train de dire Jig, c'est que dans le monde du jeu vidéo, là où le processeur a le plus d'utilité, c'est en 1080p. Et comme le 1080p est en voie de disparition, ce qui va se passer, c'est que ça va se jouer beaucoup au niveau de la carte graphique. Est-ce que c'est bien ça que tu disais ? Exactement. Au final, le CPU n'ayant plus d'impact ou beaucoup moins d'impact, l'overclocking de ces 200-300 MHz... Alors, oui et non, parce que finalement, la 1080p actuelle va devenir la 1440p. Ce que je veux aussi dire, c'est qu'en augmentant les cartes... Parce que tout ça... Tu auras plus d'images et donc tu auras plus de calculs au niveau de ton processeur. Voilà. Exactement. C'est là où j'allais rebondir. Voilà. C'est-à-dire que ça va se transformer en 1440p, donc le processeur aura quand même son importe. Oui, le CPU, il va avoir un impact en fonction, mais il n'y a plus le même gain que ce que tu avais à l'époque. À l'inverse, tu as les CPU où comme le 12400, tu vois, que j'ai pu bassiner pendant des années là, où il va avoir un intérêt très concret de le faire parce que tu pars de 4Go et tu vas arriver sur du 5.2, 5.3, 5.4. Donc là, tu as un gain... Là, il y a un vrai gain, un vrai intérêt. Il y a un vrai gain, il n'est pas juste infime. Donc oui, là, tu peux prendre ça. Non, il est vrai, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, finalement, sur des milieux, par exemple, même le 14500, bien entendu. Maintenant, j'insiste bien, Jig, il a pris une bonne référence. Le 14400, c'est vraiment une très bonne référence aujourd'hui. Pardon, le 12400, excusez-moi, est une très bonne référence aujourd'hui pour l'overclocker. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui des processeurs AMD ? Les AMD, ils ont le même souci que les autres. Ils chauffent beaucoup trop pour les gros. Il faut des moyens de refroidissement complètement débiles pour le refroidir. À l'inverse, AMD n'a pas été très fort non plus pour le refroidir avec le DAI, comment ils l'ont fait. Bref, il y a plein de problèmes. Je vais en reparler derrière. Bravo, AMD. Bref, derrière, on te sort des X3D. Les X3D chauffent beaucoup moins dû de leur conception et de la manière dont ils l'ont fait aussi. Ok, c'est bien. Les X3D, l'overclocking avec le X3D est moins intéressant. Donc, au final, voilà. Donc, oui, tu peux en avoir un intérêt sur les petits CPU, encore une fois, le 7600, 7600X, 7500F, je dirais jusqu'au 7800, pourquoi pas ? 7700, pourquoi pas ? Oui, 7700X, allez. Le reste, à un moment, les autres, ils n'ont plus d'intérêt non plus. Ou alors, c'est vraiment juste pour... Les enthousiastes, il y a aussi ça, bien entendu, ça, il faut quand même en prendre en compte parce qu'on l'a été et on l'est toujours. Ou alors, ceux qui ont envie de faire du scoring, ceux qui sont passionnés comme moi ou autres qui veulent faire du HWBot, bon, ben oui, vous pouvez, mais ce que je veux dire, il n'y a plus grand intérêt comparativement à autre et comme je le disais avant, il pourrait y avoir un intérêt, oui, c'est dans le pro, dans le principe où... Alors attention, ne me sautez pas de dessus à la gorge. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait avoir un gain parce que là, le yo-yo qu'il fait, le machin, etc., tu serais tout le temps à balle. Le problème, c'est que d'un point de vue professionnel, ton CPU, il faut qu'il soit 100% stable. Ça veut dire que ce n'est pas au bout d'un rendu de 3h30 qu'il te reste une demi-heure et qu'il faut que ton CPU crache quoi parce que là, tu pètes un plomb. Évidemment. Le problème est que tu ne peux pas l'utiliser ou alors que tu l'as vraiment fiabilisé dans le temps. Ce que je veux dire, ça t'a fait un overclocking vraiment ultra stable et que t'as benché, 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 benché depuis des années et tu es sûr que c'est stabilisé. Alors, je vais quand même rebondir sur deux choses. Premièrement, c'est sur la forme des processeurs AMD comme ils l'ont dit. Alors, cette forme-là, moi, j'ai l'impression qu'un jour, ils étaient en réunion. Un lundi, il devait y avoir un mec en retard et donc du coup, il y a un mec qui a sorti un jeu de puzzle. Ils ont commencé à faire des puzzles ensemble. Ils se sont dit mais tiens, pourquoi on ne ferait pas un processeur en forme de puzzle ? C'est n'importe quoi. Je peux vous le dire, vraiment, c'est n'importe quoi cette forme-là. Alors oui, c'est sympa, c'est esthétique, tout ce que vous voulez, mais une fois que vous mettez votre waterblock dessus, vous ne le voyez plus. Donc, aucun intérêt. Moi, personnellement, je pense que c'est encore beaucoup plus difficile à refroidir. Effectivement, il y en a qui vont vous dire le contraire. Moi, je peux vous dire que c'est plus difficile à refroidir. Ensuite, en termes d'utilisation professionnelle, très, 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 très peu de pros vont l'overclocker. Les gens qui vont l'overclocker en termes de professionnel, ça va être des libéraux qui font ça chez eux sur leur machine personnelle. Ça ne va pas être une entreprise qui va se dire tiens, je vais l'overclocker et je vais mettre un watercooling sur toute ma gamme. Non, c'est quasiment impossible. Je n'y crois pas. En tout cas, je ne suis pas au courant que ça existe. En tout cas, il faut faire très attention. Nous, on a été enthousiastes, en tout cas, dans l'overclocking parce qu'on a essayé de scorer. On faisait du HWB bot, effectivement. On allait essayer de gratter le maximum de points parce que c'est limite un sport, finalement. On a essayé d'aller au maximum, essayer d'aller au maximum de ses performances. On était content lorsqu'on arrivait qu'on ne décrochait un score. Il y a ce côté-là qui est vraiment l'enthousiasmeur. C'est toujours le cas. C'est le côté gaming. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Oui, pour les enthousiastes. C'est ce que je dis. Il y a toujours ça. Maintenant, il y a vraiment la catégorie overclocker, vraiment. Il y a la catégorie jeu overclock aussi pour pouvoir avoir plus de performances en jeu, de surcroît, entre autres. Et aussi, de manière générale, sur mon PC, la base. Donc, il faut savoir qu'effectivement, l'overclocking va plus avoir d'effet si vous allez être en jeu en 1080p, un petit peu aussi en 1440p. Ça sera moins flagrant. Et en 4K, vous ne verrez quasiment plus rien. Une ou deux FPS au grand mieux. Au grand mieux, j'insiste bien. Donc, il va falloir aussi mesurer un petit peu ça. J'insiste bien aussi, c'est que les processeurs sont devenus tellement performants actuellement qu'aujourd'hui, pour les jeux, donc pour de la bonne définition, pour de la 1440p et pour de la 4K, comme dit Jig, il faut s'orienter sur du moyen de gamme au bas de gamme, enfin au début de gamme plutôt, excusez-moi, que sur haut de gamme. Overclocker du haut de gamme aujourd'hui pour gagner 200 MHz, bon, pour les enthousiastes, voilà. Moi, je suis capable de le faire personnellement, Jig aussi, mais ce n'est pas une fin en soi, j'insiste bien. C'est pour ça qu'il faut distinguer cartes graphiques et processeurs aujourd'hui parce qu'on ne vous aurait pas dit ça il y a trois ans. Moi, je peux même plus que 200 MHz avec mon moyen de refroidissement si je veux, mais bon, il n'est pas pérenn dans le temps, mais je peux faire plus que 200 MHz. Oui, et puis ça va dépendre bien évidemment du processeur que vous avez en face. Donc maintenant, en termes de refroidissement, parce qu'on a parlé de refroidissement de cartes graphiques, en termes de refroidissement de CPU, j'insiste bien, il va falloir aussi faire attention à une chose, c'est que si vous allez donc dans du haut de gamme du 13900, du 14900 de chez Intel par exemple, le cas d'Intel ça aurait pu être AMD bien effectivement, il va falloir faire très attention à votre moyen de refroidissement parce que je vous dis en termes de AIO, ça se compte sur les doigts d'une main ceux qui sont capables de le refroidir vraiment si vous l'utilisez à 100% tous les corps à 100%, bien évidemment, parce que vous n'allez pas me dire, j'utilise trois cœurs en gaming, non, 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 à 100% j'utilisez vraiment votre processeur donc après, il y a la solution custom, on en reviendra un petit peu après effectivement, pour les moyens de gamme donc des processeurs, je ne sais pas, comme disait Jig par exemple du 12400, bon ben là, un AIO fera largement le taf mais faire attention bien évidemment, ça coûte cher, ça coûte cher si vous allez un petit peu plus loin, effectivement, parce qu'il va falloir mettre un moyen de refroidissement en face et donc on parlait tout à l'heure du custom, il y a des solutions de custom, je veux bien vous parler d'un produit d'ailleurs de solutions de custom, il y a des solutions de custom aujourd'hui bien évidemment, d'ailleurs je vais vous parler d'un produit, alors je ne sais pas, j'avais demandé si je pouvais avoir le prix, est-ce que j'ai reçu le prix ? Je vais vous dire mais je crois que je ne l'ai pas, je ne pourrais pas vous dire, alors ce n'est pas du tout sponsorisé, je ne suis pas payé pour vous montrer ça, c'est parce que tout simplement j'ai reçu ça à l'atelier et je vais devoir le tester. Comme on a fait un canapé tech spécial overclocking, j'ai dit, tiens, on pourrait parler de ces kits, tiens, je viens de recevoir un message, est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est le prix ? Parce que je n'avais pas le prix, parce que je ne devais pas en parler aujourd'hui, alors non, ce n'est pas le prix, c'est autre chose, dommage, donc je laisserai vous renseigner au moment du lancement du produit bien évidemment, donc on va parler des solutions de water cooling custom, faits par chaque personne pour chacun, c'est-à-dire aller chercher son processeur, aller chercher ces choses et les kits prêts à l'emploi. Alors moi, je vais vous donner aussi mon avis, je vais commencer par Jig, qu'est-ce que tu penses toi Jig de ces kits prêts à l'emploi pour quelqu'un qui veut se lancer au water cooling ou pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec les compatibilités et qui achètent tout en prêt à l'emploi, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a des kits prêts à l'emploi qui sont intéressants, il y en a. Non mais je ne te parle pas financièrement, qu'est-ce que tu penses toi en termes de, je ne pourrais pas parler financièrement est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Qu'est-ce que tu penses toi de ces kits que tu achètes ? Tu prends, c'est une balise, hop, tu la prends et tu n'as rien à choisir, enfin c'est du prêt à l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est simple et prêt à l'emploi donc j'ai envie de te dire que tout le monde peut le faire. Avec un minimum de connaissances, un minimum d'entrains, il peut le faire, tu vois, à partir de là. Alors moi, je découvre en même temps que vous. Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, les kits prêt à l'emploi servent à deux choses. Soit à faire des économies mais je n'ai pas le prix. Par exemple, si quelqu'un, donc là, j'ai un kit prêt à l'emploi, j'insiste bien, il n'y a pas que Corsair qui fait des kits prêt à l'emploi. Donc, si quelqu'un veut rester par exemple chez Corsair ou autre et qui va se dire, tiens, si j'achète donc les ventilateurs linkables, si j'achète le radiateur, si j'achète le tout, vu que je veux faire mon watercooling chez Corsair, bon, peut-être qu'effectivement, il peut gagner quelques euros et il aura son kit, il ne va pas se prendre la tête à chercher le radiateur ou quoi que ce soit. Là, pour moi, je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui trouvent ça un peu compliqué à aller chercher des raccords G1, quart, pas G1, quart, le diamètre du tube en rigide, pas en rigide. Je peux comprendre aussi la facilité du prêt à l'emploi entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire, Jake ? Ah oui, mais moi, j'avais testé un Raijin Tech en kit prêt à l'emploi. Ils le font en souple et en rigide aussi. Tu l'as fait, donc tu en as acheté un ou est-ce que tu as dû le tester ? Non, je l'avais testé à l'époque il y a deux ans, je crois, on l'avait fait ensemble. Oui. C'était avec MT et Guillaume, à la Vaison Games Week, je crois que c'était ça qu'on avait fait à l'époque et on l'avait testé. En vrai, on en était content du kit. La pompe en plus, enfin Raijin Tech avait vraiment de bons produits dedans donc pour le coup, c'était... Oui, c'est une bonne marque. Pour le coup, ça marchait bien, tu vois. C'est une bonne marque. Et c'était fiable, là on a vu, nous on avait un kit souple mais en quoi ? En une heure, c'était réglé, tu vois. Est-ce que toi maintenant, tu le ferais ? Moi, non, je n'ai plus d'intérêt de prendre un kit tout préfet. Quand tu connais les composants de Water Cooling Custom, tu n'as plus d'intérêt de le prendre puisque tu peux faire des économies autres en achetant d'autres marques plus spécialisées dans le Water Cooling Custom. Donc, c'est là où j'allais en revenir. Moi, par exemple, à titre personnel, faisant du custom, effectivement, je ne m'oriente pas sur des kits parce que j'aime bien choisir un peu ma pompe, j'aime bien choisir aussi mon réservoir, savoir si je partir en distroplète, suivant l'esthétisme aussi, savoir si c'est la quantité de liquide que je vais mettre. Donc, ça, ça va être important aussi. La qualité des tuyaux, des tubes, parce qu'il y a plusieurs qualités de tubes, le diamètre des tubes, c'est quelque chose que j'aime bien choisir moi-même personnellement. Mais effectivement, je peux comprendre ceux qui veulent se lancer, voilà, tout simplement parce que moi, il y a un moment où j'ai eu envie de me lancer. À l'époque où moi, je m'étais lancé, il n'y avait pas des kits Corsair à l'époque, mais il y avait, ça existait déjà, je crois que c'était Thermaltek qui faisait ça. Oui, Thermaltek, on faisait ça. Ouais, je crois que c'était Thermaltek, mais je trouvais ça à l'époque un peu trop cher. Et en faisant moi-même mes recherches, bon, j'ai mixé des marques, voilà, j'ai réussi à faire moins 20% en le faisant moins cher. Donc, effectivement, je vous encourage toujours à chiner. Donc, on sait très bien que Corsair fait des bons produits, mais on sait très bien que Corsair est loin d'être les moins chers. Donc, effectivement, pour moi, ce type de boîte où il y a tout à l'intérieur, ça restera quand même pour des personnes qui veulent rester auprès de la marque. Mais ce que je vois, surtout, ce que je ne voyais pas auparavant, il y a quelques années en arrière, c'est faire des PC 100% Corsair. Là, je ne sais pas si toi, tu l'as remarqué, Jig, mais moi, je l'ai remarqué, boîtier, ventilation, alimentation, refroidisseur, les ventilateurs, c'est là, il y a de tout. Et ça me fait penser, d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, il ne leur manque plus qu'une chose aujourd'hui à Corsair, c'est clairement les cartes mères comme fait aujourd'hui, par exemple, NZXT. Tu ne penses pas ? Oui, je l'ai remarqué, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire que du Corsair, à mon grand malheur. Voilà, chacun a son avis sur Corsair. Alors, attention, on va quand même résumer, je vois très bien ce que veut dire Jig, on ne peut pas dénigrer les choix des personnes. Si les personnes font le choix d'aller chez ROG, chez MSI, chez Corsair, c'est leur choix. On ne peut pas le dénigrer. Tu peux toujours dire que ce ne sera pas les solutions les moins onéreuses, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas qualitatif non plus de l'autre côté. Je ne suis pas là pour défendre ni MSI, ni Asus, ni Corsair. Par contre, la seule chose que je peux défendre, c'est les fanboys d'une marque. Je veux comprendre que les personnes veulent avoir une marque. J'ai connu moi-même personnellement des fanboys de Corsair. On a déjà eu des discussions. et il est toujours rejeté ses Corsair. Il y a des gens qui sont pros d'une marque, je peux le comprendre. Il y a juste un truc. Par contre, si Corsair, vous passez par là et que vous écoutez ça, ce serait quand même un jour bien d'écouter les gens qui vous disent que les tuyaux, ça se fait en 16 mm. En gros, juste pour terminer, parce qu'on parlait de moyens de refroidissement de CPU, parce que c'est quand même le but sujet. En termes de refroidissement de CPU, lorsque vous allez sur du haut de gamme à l'heure actuelle, effectivement, il va falloir éviter tout ce qui sera qu'on t'avait dit qu'il y a des gens qui arrivaient à refroidir un 14900K avec un Octua. C'est pas ce que tu avais entendu ? Oui, un 14900K avec un HD15. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sûrement. Sur Excel, quoi. Oui, sûrement sur Excel, quand le CPU, il fonctionne à 1%. Parce qu'il ne faudrait pas lui demander trop de calculs. Ou alors peut-être sur du jeu en 8K, tu sais, là où le CPU, il est utilisé à 0,2%. Peut-être, j'y crois. Souta mordicus. Oui, oui. Mais je pense que j'ai une vidéo de prévue pour ça d'ailleurs. J'aurais une vidéo de prévue. Je suis quasiment certain que si je vais voir dans son PC que je pourrais avoir accès à son gestionnaire des tâches, je suis quasiment certain que dedans, je vois un i3, tu vois. Mais ça me soutenait mordicus que le NHD15 refroidit un 14900K, pleine charge. Il y a aussi une autre mode, c'est la mode esthétisme qui aujourd'hui, les gens aiment bien avoir des boîtiers aquariums. En ce moment, il faut savoir, je vais parler avec une boutique, un boîtier sur deux qui part de la boutique en pré-montée part avec un boîtier aquarium. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens veulent montrer ce qu'il y a à l'intérieur de leur PC. Nous, on n'est pas là pour juger. Bien, pas bien. Moi, je peux comprendre. Moi, je juge. Toi, tu juges. Mais en tout cas, il est vrai que le watercooling apporte quelque chose d'esthétique. On ne peut pas dire le contraire. C'est quand même relativement esthétique. Mais attention, il y a la manutention à faire dessus. Vous aurez tous les un an et demi, deux ans à faire une vidange. Il faut faire quand même relativement attention aux fuites, ce genre de choses. Donc, il y a aussi cette mode-là aujourd'hui qui se rajoute aussi au watercooling. Quand même, le prendre en compte. Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu juges sur les boîtiers aquariums ? Dis-moi. C'est quoi ton avis sur les boîtiers aquariums ? Rien du tout. Il y en a qui préfèrent l'esthétisme à la performance. Écoute, chacun son problème. Ah, l'esthétisme par rapport à la performance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, alors on ne va pas être dans le même avis, mais c'est très bien. C'est pour ça que j'aime bien faire mes canapés avec Jig. Effectivement, ce ne sont pas les boîtiers les plus performants qu'on a à l'heure actuelle. Ce n'est pas les boîtiers aquariums. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, il faut aussi s'adapter avec son temps. C'est là où peut-être le Jig, elle est moins d'accord avec moi. Je ne sais pas, Pac, si c'est ça qui me désole le plus dans ce que tu viens de dire. Le pire, c'est qu'ils le savent. C'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui fait mal. Il faut s'adapter avec son temps. Je vais t'expliquer pourquoi il faut s'adapter avec son temps. Là, par exemple, prochainement, je vais refaire un boîtier aquarium en test. Je vais en refaire un. Pourquoi ? Parce que je suis obligé, moi personnellement, c'est mon avis, je suis obligé de prendre en compte les stats. Un boîtier sur deux part avec un boîtier aquarium. Ce ne serait pas bien de la part de la chaîne de ne pas tester ces boîtiers aquariums en disant « Vous allez acheter un produit, il n'y a pas de review dessus, tu ne sais pas où vont les gens. » Au moins que les gens se disent « Il vaut peut-être mieux acheter ce boîtier aquarium que celui-ci ou que celui-ci à cause de ci, à cause de ci, à cause de ça. » Il y a une personne sur deux en ce moment qui l'achète, ça reste donc désabonné à nos deux chaînes en soi, effectivement. Donc, il faut quand même s'intéresser à ces boîtiers-là parce qu'il faut vivre avec son temps et le temps en ce moment, c'est le temps des boîtiers aquariums. Moi personnellement, pour moi personnellement, et je sais que pour dire que c'est pareil, je n'ai pas de boîtier aquarium. Ce n'est pas que je n'aime pas les boîtiers aquariums, mais pour moi, ce n'est pas la performance que j'aime. Et là, je rejoins totalement Jig. Effectivement, ce n'est pas là où vous allez avoir un super airflow. Mais Jig, malheureusement, les choix des personnes, ce n'est pas nous qui les faisons. Moi, je préfère prendre position et dire que vous achetez de la merde. Ah non, non, non. Moi, je prends position dans le principe, j'en teste, j'en ai aussi testé, mais ce que je prends position, c'est que je ne testerai pas 15 000. J'en fais une fois de temps en temps, il y en a des boîtiers qui ne sont pas si mal. Je veux dire, il y en a eu, il y en a. Le truc, c'est que les gens, en plus de ça, ils achètent au moins cher pensant pouvoir... Parce que les gens, le boîtier, ils veulent tout. En fait, j'ai un gros problème avec ça, tu vois, c'est qu'ils veulent tout pour rien, en fait. Alors, ils vont acheter des boîtiers aquarium qui seront encore pires que les autres parce qu'ils seront ultra mal refroidis, ultra mal en airflow. Il y aura plein de problèmes derrière. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, moi, je prends position, continue d'acheter n'importe quoi et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, il y a 2-3 boîtiers qui valent le coup. J'ai pu tester le H9 Flow, par exemple, j'ai pu tester le NB9. Alors, attends, justement, un boîtier sur deux dans la boutique que je te parle part en boîtier aquarium dont les 3 quarts part avec le boîtier de chez NZXT. Ah, ça va, on n'a pas tout perdu. Alors, attention, que ce soit le boîtier de NZXT ou bientôt, il va y avoir d'autres marques qui vont ressortir ou j'en ai testé un aussi. D'ailleurs, j'en ai testé un qui était relativement assez performant quand même pour des boîtiers de cette catégorie-là qui est le boîtier de chez Antec. Mais ce que je veux dire, c'est que ce boîtier de chez NZXT, il est quand même assez qualitatif. C'est celui-là, je ne sais pas, je crois que tu l'as essayé d'ailleurs. le H9 Flow, H9 Elite. Mais bon, ça ne reste pas des boîtiers exceptionnels. Ça reste de l'aquarium. Ça reste de l'aquarium. Mais Jig, c'est un peu une contrainte aussi qu'on a nous avec nos chaînes. C'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance à nous de démontrer, à nous de leur expliquer. C'est ce que j'explique moi quand je fais une vidéo boîtier qui n'est pas une vidéo boîtier aquarium. Je explique justement le côté positif. Mais la tendance est qu'une personne sur deux actuellement achète un boîtier aquarium. Ce n'est pas pour rien et je vous préviens tout de suite, là, avant la fin du mois de ce mois-ci, vous allez voir encore trois nouvelles marques qui vont sortir trois boîtiers aquariums. Alors, ce qui est fou, c'est qu'ils les sortent quasiment avec deux ans, trois ans de retard parce que le premier Liani a eu peut-être même quatre ans, je ne sais plus. Il les sort tous en retard. Mais comme ils ont vu que ça se vendait comme des petits pains, au bout d'un moment, ils se sont dit il y a quand même quelques petites parts du gâteau à prendre. Donc voilà, tout le monde les sort tardivement. Moi, je trouve personnellement tardivement parce que vous savez que les modes, ça ne dure pas forcément aussi très longtemps. Donc, on verra bien. Mais Jig, il a raison. Ce n'est pas les plus performants. Par contre, notre contrainte, c'est de les essayer et de vous dire celui-là, quand même pour l'atelier, en tout cas pour moi, pour l'atelier, est mieux que celui-là. Et pourquoi ? Et comment ? Et de l'expliquer par des tests, effectivement. Maintenant, on me dit que oui, tu as raison, ce n'est pas les plus performants. On le sait tous. Et les gens qui l'assèlent, je crois même qu'ils le savent finalement. Moi, peut-être que j'en ferai comme je t'ai dit. Ça, c'est peut-être prévu sur la chaîne secondaire. En tout cas, sur la principale, jamais vous me verrez faire des trucs que je n'ai pas envie de faire parce qu'il y a une tendance ou autre. Et la preuve, avec les 4080 super ou autre, ils peuvent aller cuire un oeuf pour que... Non, mais je le dis textuellement, tu vois, pour qu'un jour, je la teste. Cette carte, pour moi, était une blague. Ces boîtiers sont des blagues. En fait, il y a un moment où si les gens en face, ils ne sont pas capables de comprendre qu'ils font n'importe quoi, de toute façon, que tu fasses le test ou pas, ils ne t'écouteront pas. Donc, je pars du principe. Non, mais tu peux les orienter. Tu peux les orienter. S'ils ont fait le choix de prendre un aquarium, tu peux les orienter en disant voilà, c'est lequel le mieux. Voilà pourquoi celui-là, il est moins bien. Moi, ce que je rencontre surtout, c'est que les gens, de plus en plus, ils font les achats et ensuite, ils vont voir des vidéos en mode « Ah bon, ce n'est pas le meilleur ? » Ah ben non, voilà. Je pense que tu généralises. Non, non, non. Je pense que la masse est comme ça et que la grande partie des gens connaisseurs, de toute façon, n'achèteraient pas ce genre de boîte. Donc, le problème ne se pose pas. Et je continuerai à tenir là-dedans. J'en testerai sûrement quelques-uns encore. Il n'y a pas de raison. Mais clairement pas sur ma chaîne principale. Ça, c'est sûr et certes. Ne croyez pas non plus que ce n'est pas parce que vous n'avez pas pris un boîtier aquarium qui va être performant. Il y a des boîtiers non-aquariums qui sont moins performants que des boîtiers aquariums. Ah oui, bien sûr. Ça, il faut aussi le comprendre. Il faut aussi bien dissocier les choses. Jig, est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, il est bon de pouvoir overclocker sa RAM ? Oui. Il y a un oui dans le principe où oui, si tu t'y connais, c'est-à-dire que là, tu es vraiment ultra calé en overclocking et non sinon parce qu'il n'y a aucun intérêt parce que tu n'arriveras pas à la gérer. Je vais juste commencer par une chose. La RAM, c'est l'élément le plus difficile à stabiliser en overclocking sur votre système. Voilà. Par exemple, ça peut marcher très bien trois semaines et au bout de la quatrième semaine, ça ne marche plus. Plus vous allez avoir de sticks de RAM, plus ça va être compliqué parce que chaque stick de RAM est composé de plusieurs puces et suivant la qualité de chaque puce individuelle, il peut avoir des différences de gravure. et du coup, de gravage. Du coup, il peut avoir un problème. Plus vous allez multiplier vos nombres de puces par le nombre de sticks, plus ça va être difficile. Ça va être aussi plus difficile pour le processeur et voire même aussi pour la carte mère. Il faut le savoir. Dans l'overclocking, vous avez l'overclocking de la fréquence qui est la chose la plus facile entre guillemets à stabiliser. Entre guillemets. Mais vous avez aussi le réglage du casse qui lui, est beaucoup plus difficile déjà à le faire, à le comprendre et à le stabiliser. Donc, juste quelques architectures de la manière où on va en parler bien évidemment avec Jig. Et là, Jig, je t'en prie. C'est bien résumé. Le problème, c'est que, en plus de ça, c'est le composant le plus fragile de tout ton PC. Dis-toi qu'actuellement, je pense que je pourrais en faire des stats sans trop de problèmes, mais 80% de tous les problèmes que vous avez sur vos PC sont du... Si c'est un problème hardware, je ne parle pas d'un problème software. Si c'est un problème hardware, 80% doivent venir de la RAM. C'est la RAM. La RAM ou la CM. Oui, non mais c'est... Oui, on est d'accord. C'est souvent lié à la... Si c'est un problème de la CM, c'est lié à la RAM via la CM. Mais ce que je veux dire, c'est toujours ça. Tout à fait. Donc, dans le truc, oui, c'est bien, c'est rigolo. C'est aussi ce qui amène sûrement le plus de problèmes. C'est ce qui va t'amener le plus d'instabilité parce que derrière, même si tu as fait un overclocking que tu as fait je ne sais combien de passes sur ta RAM que tu es sûr qu'elle va tenir et un jour, ça fait deux ans qu'elle tient et puis d'un coup, tu vas avoir un écran bleu et tu vas faire bon, d'accord, tu vas chercher 15 fois que ça t'amène et au final, c'est ta RAM. Même pas rebooter. C'est la RAM, on est d'accord. Et si tu changes ta RAM d'un stick à un autre, tu n'auras plus, comme tu l'as dit, la même fréquence, la même latence. Donc, c'est ultra, ultra complexe. Par contre, à l'inverse, c'est sûrement ce qui ramène le plus de performance avec la CG. Donc, si tu vas le faire et que tu as vraiment envie de te plonger là-dedans, c'est ce qui va te ramener le plus de perfs même comparativement au CPU. Et c'est toujours le cas actuellement. Tu as toujours de gros gains de perfs si tu vas overclocker ta RAM comparativement à du CPU. Donc, est-ce que c'est intéressant ? Oui. Est-ce que c'est donné à tout le monde ? Non. Jig, il a aussi raison en disant que ce n'est pas pour tout le monde parce que pourquoi ce n'est pas pour tout le monde ? Ce n'est pas une histoire de QI, tout simplement. C'est que c'est déjà premièrement une histoire de patience, de test et de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il va falloir voir des tutos. On ne va pas s'ouvrir un bio sans nous dire je vais toucher à ça. Non, il faut savoir exactement ce qu'on touche. Ça, c'est clair, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser. Dans les sub-timings, tu sais, dans les subs ou les timings quiers, tu as des trucs que je suis quasiment certain que même certains mecs qui font les BIOS, tu vois, ils ne se font pas compte ce que c'est. C'est une dinguerie. En fait, tu as des trucs où on y touche sans trop vraiment savoir ce que ça influe. Alors oui, tu as des performances en moins, oui, tu as des crashes, tu as des machins. Il y a énormément de choses à savoir dans la RAM. Donc oui, tu peux y aller, ce n'est pas un problème, mais attends-toi passer énormément de temps. Le truc, c'est qu'il faut se dire que, et c'est là où c'est assez rigolo, ce n'est pas en touchant justement juste la fréquence et les timings. La tension ? Non, oui, fréquence, tension, mais tu n'as pas que ça. Je veux dire, derrière, tu peux augmenter ta tension et ta fréquence, ça, ce n'est pas trop un problème, ça ne va pas vraiment, tu vas jusqu'à la limite et tu vois. C'est ce qui est plus facile à faire. Mais même les timings premiers, tu vois, les premiers timings, ce que tu vois, 16, 16, ce que tu vois sur le truc de la RAM, ce n'est pas là-dessus que tu vas gagner le plus, en fait. C'est dans tous les subtimings en dessous. Et quand tu vas toucher tous tes subtimings, là, tu as des vrais, vrais gains. Et c'est là où tu peux vraiment aller jouer, jauger et juger la performance. Mais avant, ce n'est pas intéressant. Alors attention, avant que vous vous lanciez à faire ça pour ceux qui sont enthousiastes, quand on parle de vrais, vrais gains, d'accord ? Par exemple, en jeu, si vous avez, donc avec la même configuration, si vous arrivez à avoir 100 images par seconde, Jig, ça nous ramène à combien d'images par seconde, si vous le faites ? Ça va dépendre de comment le jeu est touché. Si on va dire qu'il est vraiment touché par la RAM, sur 100 images, tu penses que tu peux gagner quand même à 10%. Il pousse vraiment fort la RAM, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est GPU, RAM, CPU en dernier. Bon, en tout cas, si vous avez aimé ce type de format, un petit pouce bleu, un petit like qui est la même chose, un petit abonnement, ça aide toujours la chaîne à pouvoir performer dans le futur. Merci Jig d'avoir participé encore une énième fois à ce Canapé Tech et je vous dis à la semaine prochaine et à la semaine prochaine, Jig. Ouais, bah la semaine prochaine. C'est vrai. À plus, ciao, ciao. Salut les amis, ciao.